Musique Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la poésie, l'hymne à la beauté de Charles Baudelaire. Alors l'hymne de la beauté est parti de la section spleen et idéale des fleurs du mal. Alors expliquons-le, spleen pour angoisse, la réalité de désespoir à condition humaine et idéal pour la soif de la beauté inaccessible. Donc c'est une dualité entre désespoir et bonheur. Cette poésie consacrée à Jeanne Duval qui était sa bien-aimée. Charles Baudelaire essaye de comprendre si la beauté est un bien ou est un mal. Alors il va s'adresser directement à elle. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme aux beautés ? Ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime. Et l'on peut pour cela te comparer au vin. On voit bien qu'ici il ne sait pas encore si c'est un bien ou un mal parce qu'il utilise des antithèses comme infernal et divin, bienfait et crime. Mais il va la personnifier. Charles Baudelaire va personnifier la beauté à travers les sens. Tu contiens dans ton oeil le couchant et l'aurore. Tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore qui font le héros lâche et l'enfant courageux. On peut voir l'œil pour le sens de la vue, parfum pour l'odeur, baiser pour le toucher et la bouche pour le cou. Mais cette beauté a un grand pouvoir de séduction comme avait Jeanne Duval pour lui. Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Et par appel, encore plus fort, il va donner à la beauté une idée de la mort. Tu marches sur des morts beauté dont tu te moques. De tes bijoux l'horreur n'est pas le moins charmant. Et le meurtre parmi tes plus chères breloques sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. Il utilise une allitération en air pour appuyer la dureté de la beauté. Par après, il va vraiment la mettre sur un piédestal. Il va utiliser un champ lexical de lumière. L'éphémère éblouie, vol vers toi, chandelle, crépite, flampe et dit, bénissons ce flambe ouf. Cet éphémère qui est en train de mourir sous la flamme prend même du plaisir. Mais la beauté, elle fait découvrir de nouvelles choses, d'un infini que j'aime et n'est jamais connu. Après tout, qu'importe, de Satan ou de Dieu, qu'importe, ange sirène, qu'importe si tu rends fait aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, oh mon unique reine. Donc en utilisant oh mon unique reine, il montre bien combien elle est précieuse. Parce que ce que l'on attend d'elle, c'est qu'elle soit belle, qu'elle fascine. La beauté améliore le monde et permet de résister au spline. Et rendre l'univers moins deux et les instants moins lourds. Sous-titrage Société Radio-Canada